A main droite, Véronique de la briquetterie. A ma gauche, Patrick de la librairie Jean Jaurès. Tous deux nous livrent leurs coups de cœur pour cet été. C'est Michel Pellinier, pour ces deux bouquins. Le premier en poche qui est paru en poche maintenant, et le deuxième qui est après les chiens. Vraiment, c'est l'ambiance de Nice. Du vieux Nice particulièrement pour le premier, où vous retrouvez tous les endroits du vieux Nice, tous les restaurants, les boîtes de nuit qui existent encore. Patrick Modiano, prix Nobel de littérature, a écrit un livre qui se passe à Nice. Il s'appelle Dimanche d'août. Rien que pour l'ambiance niceoise et l'écriture de Modiano, ça vaut la peine de le lire. Parmi les autres conseils, on retrouve les inévitables guides touristiques, mais pas que. C'est un reportage photo qui est super, qui va me paraître. Il y a des photos qu'on retrouve dedans, qu'on a oubliées, parce qu'on oublie la moitié des choses, et on redécouvre à chaque fois les meilleurs endroits du vieux Nice. Un livre tout petit format, qu'on peut avoir dans sa poche, et dès qu'on est à Nice, on passe devant un monument qu'on ne connaît pas, on a l'explication, on a l'histoire. Après, je vous ai choisi un roman, de Didier Vanco, Vanco Lert, qui est niçois, bien sûr. Et c'est l'un des rares bouquins qui soient drôles pour l'été. Le guide d'adresse précieux, qui recense les restaurants, les magasins, les musées, les bars, tous les lieux où il faut aller à Nice quand on passe quelques jours. Et pour finir, pour les occuper, comme tout le monde, la cuisine avec les pichounes nous dit bien ça, qui est à Nice, pur et dur aussi. Bref, les occasions ne manquent pas de cultiver autre chose que votre bronzage.